Générique – Générique – Bonjour à tous, chers spectateurs de TV Liberté et bienvenue dans ce Immédiat numéro 473. Bonjour Jean-Yves. – Bonjour Florian. – Non, bonjour Lucas. Oui, Florian n'est pas parmi nous puisqu'elle attend un troisième enfant et que là elle se repose un petit peu et on lui souhaite vraiment la meilleure année possible pour elle et pour l'enfant qui va venir. Et donc, en attendant le retour de Florian, c'est vous Lucas qui allez assurer immédiat avec moi et donc bienvenue, bienvenue à vous. – Merci. Présentez-vous un petit peu pour nos amis qui nous suivent ? – Je m'appelle Lucas Chancerelle, je suis juriste de formation et je vous viens de ma Bretagne natale pour assurer l'intérim de l'irremplaçable Florian pendant quelques numéros d'Immédiat. – Générique – Aujourd'hui au programme de ce numéro 473 d'Immédiat, nous allons revenir sur le grand emballement médiatique autour de la nomination de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre. Quant au dossier du jour, il sera consacré à la grande dissimulation médiatique elle aussi concernant l'affaire Epstein et la grève des agriculteurs en Allemagne. Nous finirons bien entendu, comme d'habitude, par les pastilles de l'info. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à commenter la vidéo, à vous abonner à TV Liberté si ce n'est pas encore fait, pour lutter contre l'algorithme YouTube qui invisibilise la réinformation. – La météo de l'info est polaire. Figurez-vous qu'en janvier, il fait froid. La température est inférieure aux moyennes de saison. C'est normal, une moyenne, c'est une moyenne. Il y a des hauts, il y a des vins. Quand les températures sont supérieures à la moyenne, c'est à cause du méchant réchauffement climatique, nous dit-on. Quand les températures sont inférieures à la moyenne, c'est en raison d'un grand froid qui vient de Scandinavie et du nord de l'Europe. Mais les médias préfèrent parler d'un courant Moscou-Paris. Cette fois, c'est la faute à Poutine. En fait, cela s'appelle l'hiver. Mais pour les médias, toutes les occasions de faire peur, de faire frémir, sont bonnes. Et les vigilances, rouges ou oranges, de Météo France, valables seulement pour quelques départements, sont claironnés dans toute la France. La stratégie de la peur est ainsi utilisée pour asservir les populations. Et c'est l'État Big Mother qui vous dit de bien vous couvrir. – L'image de la semaine, donc, cette nomination de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, le grand emballement médiatique autour de cette opération de communication. Nous allons en parler dans Immédiat. Le remaniement a donc eu lieu. Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne. On a appris il y a quelques jours que la Première ministre était remerciée. « Libération » avait titré sur cette éviction de Mme Borne « Burn Out ». Et on peut s'interroger dès maintenant sur qui est véritablement Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il représente. On sait qu'il a un profil assez classique du système, issu de parents aisés. Il passe sa jeunesse à Clamart, à l'école alsacienne, l'école de l'élite française, où il est d'ailleurs sorti avec la chanteuse populaire Joyce Jonathan. Et il a côtoyé un certain Juan Branco également dans sa classe. Et selon ses proches, la vocation politique de Gabriel Attal naît en 2002 lorsqu'il s'oppose avec ses parents à la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen. Il rejoint le Parti Socialiste en 2006 pour soutenir la candidature de Ségolène Royal pour la présidentielle de 2007. Et il rejoint ensuite le cabinet ministériel de Mme Marisol Touraine, ministre de la Santé. Jean-Yves Le Galou, pourquoi ce choix de Gabriel Attal ? Qu'est-ce que ça signifie ? – Alors d'abord, tout ce que vous avez dit correspond un peu aux éléments de langage de M. Attal. Le fait qu'il devait avoir 11 ans ou 12 ans qu'il se mobilise avec ses parents contre Jean-Marie Le Pen, qu'ensuite il critique Manuel Valls au moment de l'immigration. Ça, c'est de l'élément de langage qui vise à donner de lui l'image d'un homme progressiste et bien-pensant. En fait, c'est un parfait cynique qui s'est mis dans la roue de la famille Touraine, qui est une grande famille de gauche, qui a fait le début de sa carrière, qui l'a présentée à Ségolène Royal. Et ensuite, il s'est retrouvé au cabinet de Mme Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, pendant 5 ans, entre nous. Le bilan de Mme Touraine comme ministre de la Santé de 2012 à 2017 est assez catastrophique quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui. Mais ça, ça n'est pas dit dans les éléments de langage des médias qui nous présentent super Attal, en quelque sorte. – Quelles étaient les raisons pour Emmanuel Macron de nommer ce Gabriel Attal ? – Sans doute le fait qu'il a une bonne image et qu'il a appréciée dans les sondages. Et donc, Macron pouvait espérer remonter dans les sondages à partir du moment où il a un Premier ministre qui a lui-même de bons sondages. Ces bons sondages sont totalement fabriqués. Totalement fabriqués parce que ça fait des années qu'on parle d'Attal dans les médias en bien et qu'il y a une opération de communication autour d'Attal. Il y a un emballement médiatique autour de la nomination d'Attal comme Premier ministre, puisque tout le monde dit c'est formidable, regardez ce que dit M. Barbier. – Un dernier talent important, c'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ces européennes ? – Attal est véritablement ce qu'on pourrait appeler une création médiatique. Quand on remarque les unes de journaux, on peut faire un parallèle très clair avec la construction médiatique, elle aussi, de Macron en 2017. On voit que c'est les mêmes éléments de langage qui sont employés. L'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron, l'ascension fulgurante de Gabriel Attal, les coulisses d'une fulgurante ascension, le plus jeune ministre de l'Histoire. À chaque fois, on utilise les mêmes arguments que pour Macron, c'est la même construction médiatique. On a également les articles de Paris Match qui mettent en avant le people Gabriel Attal. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? – Qu'est-ce qu'on peut en dire, c'est que derrière ça, il y a une agence de communication. C'est-à-dire, quand vous retrouvez les mêmes éléments de langage pour Macron et pour Attal, c'est que derrière, il y a une agence de communication, des agences de communication qui balancent les messages aux médias, qui disent aux médias qu'il faut en parler. Quand M. Attal fait plein de photos dans Paris Match, alors qu'au départ, il n'est pas connu, c'est parce qu'on dit à M. Bruno Jeudy, qui est à l'époque patron de Paris Match, qu'il faut promouvoir Attal, où il sent lui-même, par ses relations, par les contacts qu'il a avec les cabinets de communication, que c'est Attal qu'il faut promouvoir. C'est-à-dire que les bons sondages d'Attal, c'est parce qu'il y a derrière une campagne de communication. – Et derrière cette image, cette propagande que les médias aimeraient faire croire aux Français, est-ce qu'il y a un bilan pour Attal concret qu'on pourrait étudier ? – Alors, ce qui est intéressant, c'est que les médias, dans leur grande majorité, à l'exception peut-être de Gabriel Cluzel dans Boulevard Voltaire, mais les grands médias, les médias de grand chemin, ne font pas le bilan d'Attal. C'est super Attal. C'est super Attal, alors qu'il est quand même au gouvernement depuis 6 ans. Au gouvernement depuis 6 ans. Il est donc comptable de, globalement, la montée de l'endettement, la montée de l'insécurité, tout ça, il y a participé. Et puis si on regarde dans le détail ce qu'il a fait, il a été secrétaire d'État chargé du service national universel. Le service national universel n'a pas débouché. Il a été ministre délégué au compte public. Il a fait des tas de paroles, mais il n'a présenté aucun budget, puisqu'il est resté 6 mois et il est parti ailleurs. Il est allé à l'éducation nationale, il a fait un peu des sebrouf, mais il n'a fait concrètement, concrètement, il n'a rien fait. Rien fait. Et en fait, il a été porte-parole du gouvernement pendant 2 ans. Et alors là, il a un bilan en termes... On va regarder qu'est-ce qu'il a dit sur le vaccin. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Vous avez bien vu, vous avez bien entendu. Il nous expliquait que le vaccin empêchait les contaminations. On sait quelle est la réalité aujourd'hui. Ce n'est absolument pas ça. Donc, il a menti aux Français. Il a dit des choses qu'il ne connaissait pas en vérité. Gabriel Attal s'était également exprimé à l'époque sur le nucléaire en disant qu'il fallait en sortir. Puisqu'on parle du nucléaire, on réduit la part du nucléaire dans notre mix énergétique. On le fait comment ? En développant les énergies renouvelables. On a un objectif qui est très clair, qui est assumé. C'est que dans 10 ans, on veut que 32% de notre consommation d'énergie vienne d'énergie renouvelable. Et on réduit la part du nucléaire. Vous savez, et nous, on fait, on dit et on fait. – Donc, vous voyez, Super Attal, eh bien, bon, il a raconté n'importe quoi, aussi bien sur le vaccin que sur le nucléaire. C'est quand même étrange que les médias ne rappellent pas cela, les grands médias, les médias de grand chemin. – Il y a aussi un élément dont on parle beaucoup dans la presse, qui est mis en avant, non pas par nous, mais par la communication de l'Élysée, c'est que Gabriel Attal est homosexuel. Alors, il y a plein de grands personnages de l'histoire de France qui l'étaient probablement, même de nos rois. Là, il y a un changement, il y a une différence. C'est que l'homosexualité est revendiquée comme quelque chose d'identitaire, comme un argument presque marketing. Quand on voit, par exemple, la Une, l'annonce de l'AFP internationale, président Macron a nommé le premier Premier ministre ouvertement gay. Et on a aussi une réaction du collectif SOS Homophobie qui nous dit que la nomination du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, il se réjouisse du fait qu'être homosexuel ou gay aujourd'hui ne soit pas un obstacle à l'exercice des fonctions de premier rang. À l'international, c'est la même chose. Une dépêche, donc, à 6 millions de vues de news USA en arabe et dans les pays africains. Macron choisit l'homosexuel Gabriel Attal comme Premier ministre français. On voit vraiment que, dans la presse, c'est mis en avant comme un argument marketing, alors que c'est normalement du domaine du privé. Et là, c'est une revendication affichée comme une sorte de progrès. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus ? – Alors, je pense qu'il y a deux éléments là-dessus. Attal a utilisé son homosexualité, ou plus exactement la mise en avant, y compris dans ses propres déclarations, de son homosexualité comme un élément de communication, un plan de communication, en quelque sorte. Et du point de vue de Macron, c'est aussi un élément qui a été pris en compte, à la fois pour des raisons de communication, et pour des raisons de déconstruction, d'aller toujours plus loin dans la construction d'un monde nouveau, en rupture, en quelque sorte, avec le monde ancien. Donc, l'aspect communication rejoint un aspect idéologique, avec évidemment un contre-coup quand même, c'est que ce n'est pas forcément considéré de manière très positive dans l'immense majorité des pays du monde. Et il n'est pas absolument certain que le fait de, non pas qu'il soit gay, mais de le présenter comme gay, comme le Premier ministre, le premier Premier ministre ouvertement gay en France, soit forcément quelque chose qui va améliorer l'image de la France dans l'essentiel des pays du monde, peut-être en dehors de l'Occident. Guillaume Roquet du Figaro était d'accord avec vous en ceci qu'il a fait une vidéo sur LCI pour expliquer les raisons du choix d'Emmanuel Macron de Gabriel Attal. Bien longtemps avant que son homosexualité faisait partie de sa vie et de ce qu'il était, et je pense que c'est un des éléments parmi d'autres, mais qu'il ne faut pas négliger dans ce qui pourrait être le choix du président de la République. L'un des leviers de l'action d'Emmanuel Macron, c'est l'émancipation, c'est-à-dire l'idée qu'on doit être libre, libre de construire sa vie, libre de faire ses choix, y compris dans sa vie personnelle. C'est la raison pour laquelle il avait pris un certain nombre de mesures concernant des lois dites sociétales, et en cela, Gabriel Attal, par ses choix, son orientation sexuelle, est le reflet de cette liberté et de cette émancipation. Donc on voit bien que l'homosexualité de notre nouveau Premier ministre est revendiqué comme un fait politique, et il y a même des photos dans la presse People qui tournent, alors on voit Olivier Véran et Gabriel Attal sur un bateau ensemble, ce qui ne veut rien dire de leur relation réelle ou supposée, mais ça montre quand même une pipolisation, je crois, de Gabriel Attal. Véran, première dame en 2027. – Écoutez, ça je vous laisse la responsabilité de ce propos, il peut se passer tellement de choses ici, 2027. – Le dossier du jour désormais avec l'affaire Epstein et les agriculteurs, la grande dissimulation des médias quant à elle. Nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas totalement l'affaire Epstein, tant elle est diminuée, amoindrie par les médias. Rapide résumé, Epstein en fait c'est un homme d'affaires né en 1953 et retrouvé mort dans des circonstances étranges en 2019 qui côtoyaient des puissants, notamment le président Clinton comme on le voit sur la photo qui s'affiche. Et c'est en 2005 que l'affaire Epstein a réellement commencé, les parents d'une jeune fille de 14 ans ont affirmé à la police qu'Epstein avait agressé leur fille dans sa maison en Floride et lors de la perquisition du domicile d'Epstein, on retrouve des photos de filles mineures dénudées. Et c'est en 2019, lors du deuxième volet judiciaire de l'affaire Epstein, que les choses s'accélèrent puisqu'on découvre qu'il est suspecté d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic de jeunes filles mineures à des fins sexuelles, plus de 40 filles. Après son décès, une célèbre phrase, Epstein didn't kill himself, fait beaucoup parler d'elle, en cause plusieurs éléments mettant en doute l'hypothèse du suicide. – Alors effectivement, il a été retrouvé mort dans sa prison, il se trouve par une coïncidence tout à fait malheureuse que le jour de sa mort, tous les gardiens habituels étaient en congé, étaient remplacés par une équipe de supplétifs. Et de surcroît, là aussi c'est une coïncidence tout à fait regrettable, les caméras de surveillance étaient en panne. – C'est dommage. – Mais oui, c'est vraiment dommage, parce que sinon on aurait la certitude qu'il s'est bien suicidé. – Et toujours sur cette affaire Epstein, il faut préciser une chose, il y a quelques jours, la liste des noms cités par rapport à cette affaire a été dévoilée. Mais ce n'est pas une liste de membres ayant participé aux orgies d'Epstein, mais seulement une liste de personnes liées par des échanges de courriels ou de témoignages à cette affaire. Et ce n'est pas moins de 170 personnes qui ont été citées, telles que le prince Andrew, Bill Clinton, Al Gore, Kevin Spacey ou Stephen Hawking même, qui a été cité dans l'affaire. Et ce qui est notable, ce qui m'a marqué, moi c'est que BFM TV titre sur Donald Trump en photo, avec son nom en premier, alors que dans cette liste, il est précisément cité pour être disculpé. – Cette manipulation médiatique de BFM avec la note d'ailleurs des utilisateurs de Twitter pour alerter. – Alors ce qui est tout à fait typique des médias, une grande forme de désinformation médiatique, c'est le décalage entre le contenu d'un article et le titre ou éventuellement la photo qui l'illustre. Et évidemment, ce qui est le plus facilement retenu, c'est la photo et le titre, même si le contenu à l'intérieur est différent. Donc là, on a une opération de diffamation par l'image, d'amalgame par l'image, amalgame en l'occurrence mensonger, puisque Trump était suffisamment avisé pour avoir maintenu Epstein suffisamment à distance, ou cette tenue à distance des opérations d'Epstein. – Et il y a un extrait très intéressant, il est issu de la radio J, que nous allons maintenant écouter. – C'est la question que l'on se pose, aurait-elle mis en place un système mêlant trafic sexuel, chantage d'hommes d'affaires et d'hommes politiques très puissants au niveau international, pour ensuite peut-être les piéger ? En tout cas, Epstein aurait truffé, lui, ces maisons de New York, Palm Beach et Little St. James, où se sont donc déroulées les horreurs que l'on raconte, de caméras vidéo afin de filmer et d'enregistrer les ébats sexuels de centaines de personnalités du monde entier à qui il offrait des jeunes filles. – Dans cet extrait, on apprend donc que Epstein filmait les vis des puissants avec des petites caméras, peut-être dissimulées dans des pièces, pour avoir éventuellement un moyen de pression contre eux. Et ce qui est dommage également, c'est que ces images aient disparu. Voilà, Radio J nous explique que c'est potentiellement le Mossad et les services américains qui auraient supprimé les preuves des orgies de Epstein. Et on sait aussi qu'Epstein avait un appartement à Paris, en France, et les images ont également disparu. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Est-ce qu'il avait, Epstein, un moyen de pression contre les puissants ? – Alors, ce qui semble ressortir de l'affaire Epstein, c'est qu'effectivement, il filmait des images compromettantes sur les puissants, pour qu'ils puissent ensuite être un peu tenus par des services spéciaux qui peuvent être les services américains ou les services israéliens ou d'autres services éventuellement. Alors, c'est un peu vieux comme le monde, cette affaire, d'essayer de tenir les gens par des affaires privées. Longtemps, on a reproché aux soviétiques de faire ça, mais il le faisait de manière un peu artisanale. Aujourd'hui, c'est quasiment industrialisé, doublement industrialisé, puisqu'il invitait énormément de gens sur son île, et il filmait, il captait les images avec des moyens modernes qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Donc, il a industrialisé, encore une fois, un procédé un peu vieux contre le monde, et probablement au profit des services spéciaux américains et israéliens. Ce qui est quand même assez étonnant, d'ailleurs, c'est que ce soit Radio-J qu'ils le disent ouvertement, puisque d'autres qu'eux pourraient être accusés d'être complotistes s'ils le disaient. – Un autre point important, je crois, à aborder, c'est le fait qu'il y ait véritablement un deux-poids, deux mesures entre le traitement médiatique de l'affaire Epstein et celui concernant Gérard Depardieu et Alain Delon. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de dissimuler les problèmes et les coupables ? Donc, comme le commande ce tweetos Henri Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez Jean-Yves ? – Dans les grandes formes de désinformation médiatique, il y a le fait d'occulter certaines informations et d'en promouvoir d'autres. Et là, typiquement, depuis 15 jours ou 3 semaines, on est abreuvé d'informations sur Depardieu ou sur Alain Delon, qui sont assez tristes s'agissant d'Alain Delon d'ailleurs. Mais ce sont des affaires quand même mineures qui n'ont évidemment pas l'importance que peut avoir l'affaire Epstein. Mais bon, au fond, on dissimule d'un côté, on met en avant de l'autre, c'est la base de la désinformation, c'est le traitement différencié des choses selon leur importance et surtout selon l'importance qu'on veut leur donner ou leur retirer. – Toujours dans le dossier de la semaine consacré à la grande dissimulation des médias, il y a un autre phénomène qui a été occulté, c'est celui de la grève massive des agriculteurs en Allemagne. Alors, une vidéo qui va passer va vous montrer l'ampleur du phénomène. – Ce sont donc des manifestations considérables en Allemagne qui ont lieu. Les autoroutes sont bloquées, les transports aussi. Selon le journal Das Bild, rien qu'autour de Berlin, 70 entrées d'autoroutes sont bloquées, 100 000 tracteurs occupent le pays. Le président des agriculteurs allemands vient d'évoquer une action à durée illimitée, estimant que le gouvernement devait céder. Céder sur quoi ? Eh bien, c'est sur l'aide fiscale du gouvernement aux agriculteurs concernant le prix du carburant. Et cette colère, Jean-Yves, elle est relativement passée sous silence. – Voilà, alors c'est un événement majeur. Parce qu'il y ait des blocages en France, on y est relativement habitués. Qu'il y ait des blocages aussi massifs en Allemagne, c'est vraiment un événement majeur. Qu'il y ait une révolte des agriculteurs allemands, et derrière, les agriculteurs français ont le même type de problème, c'est aussi un événement majeur. Et par conséquent, cela devrait faire la une des journaux écrits. Et ce devrait faire des sujets d'ouverture, ou en tout cas des sujets traités dans les journaux télévisés. – Parce que la presse écrite en parle, mais peu la télévision. – Mais peu en une, peu en une. Si vous voulez, il faut bien mesurer ce qu'on appelle l'indice de bruit médiatique. – L'indice de bruit médiatique, c'est le nombre d'articles, ou le nombre d'émissions de télévision, ou les minutes de télévision, en fonction de l'audience des médias, et de la place de ce qui est dit à l'intérieur du média. Est-ce que c'est en une, ou est-ce que c'est en bas de la 15ème page ? Est-ce que c'est traité sur les grands JT de France 2 ou TF1 ? Ou est-ce que c'est seulement traité sur les médias alternatifs ? Et donc, si vous voulez, là, on ne peut pas dire que les médias n'en parlent pas, mais l'indice de bruit médiatique est très faible pour un événement qui est très important. Ce n'est pas la première fois. Les médias français ont occulté le mouvement des camionneurs au Canada. Les médias français ont occulté les mouvements de protestation importante qui ont eu lieu en Espagne. C'est une politique, on occulte ceux qui ne vont pas dans le sens dominant. Je vous laisse imaginer s'il y avait le même phénomène en Hongrie ou en Russie. Alors là, je peux vous dire qu'on en parlerait matin, midi et soir et ça ferait l'ouverture. Or, la Hongrie et la Russie sont un peu plus loin que l'Allemagne. Place désormais au pastille de l'info. Je souhaitais rendre hommage à Floriane et à Jean-Yves qui, durant l'année 2023, ont permis la réinformation. Après 472 numéros immédiats, quel état d'esprit ? Quel était votre but en créant cette émission ? Développer l'esprit critique. Développer l'esprit critique avec cette idée d'écrypter l'information, avec cette idée qu'au bout de 8 ou 10 émissions, quelqu'un qui nous suit peut décrypter tout seul finalement. Bon, on souhaite quand même que vous restiez, même après nous avoir suivi 8 ou 10 fois. Mais l'idée, c'est qu'on montre toutes les ficelles finalement de la désinformation et après, on peut décrypter l'information. La chose la plus dure à décrypter, c'est ce qui est caché. La meilleure des informations, c'est l'occultation. Parce que, comme on n'en parle pas, on ne sait pas que cela existe. Un emballement médiatique, on peut le critiquer. Un silence, c'est difficile d'en parler. Parce que si vous parlez de choses qui sont occultées, les gens se demandent un peu pourquoi vous en parlez, puisque de toute façon, on n'en parle pas ailleurs. Et c'est pourtant parfois ce qui est le plus important. Il est possible que dans l'émission d'aujourd'hui, le plus important, ce soit l'Allemagne, que nous n'avons pas traité en ouverture, beaucoup plus important que la nomination de l'ange Gabriel comme Premier ministre. – Je crois qu'on peut dire que le pari d'immédiat est réussi. Et je vous rappelle que TV Liberté ne vit que de vos dons, de votre générosité. C'est ce qui nous permet d'avoir cette liberté de ton et d'esprit et d'avoir un angle différent des grands médias subventionnés par l'État. Et nous allons revenir sur l'actualité rapidement en 2023 qui nous a marqués, et le plus gros succès d'immédiat également lors de cette année. Le top 3 des plus gros succès d'immédiat, c'est d'abord Crépol, ce malheureux événement, ce Thomas, 16 ans, qui avait été assassiné. On se rappelle dans le traitement médiatique d'une chose, c'est que les journalistes avaient longtemps dissimulé l'origine ethnique des agresseurs, que M. Patrick Cohen avait même excusé leur comportement en disant que c'était quasiment la faute de ceux en face, via l'inversion accusatoire. Et moi j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce qu'après Lola, est-ce qu'après Thomas, on va oublier aussi ? – Je ne pense pas, je pense que l'idée s'est faite jour dans l'opinion et de manière relativement large, qu'il y a un problème de délinquance ethnique, qu'il y a un problème avec les racailles de l'immigration, qu'il y a un problème de racisme anti-blanc, ça je crois que ce sont des éléments qui ont progressé dans l'opinion et qui ne s'effaceront pas, qui seront malheureusement relancés par d'autres phénomènes tragiques. – Ce qui était notable également, c'est l'accentuation de la répression judiciaire et étatique quand on voit que des simples personnes qui collaient des affiches pour Thomas ont été emprisonnées. – Oui. – Deuxième émission, le deuxième plus gros succès d'Immédiat en 2023, c'est assez impressionnant puisque c'est le dernier numéro consacré aux femmes qui s'engagent. Guerrières et mères comme la civilisation européenne a su en produire, Claire, Thaïs, Marion, le collectif Némésis, quel est votre commentaire sur cela ? – Là aussi, des femmes courageuses qui ont posé la question de la difficulté que pose aux femmes la présence d'une immigration souvent agressive et ce sont des femmes courageuses qui ont fait assez largement avancer l'opinion, on faut sur ces questions-là et c'est vrai qu'il y a dans l'histoire française des héroïnes de Jeanne d'Arc, Saint-Jean-Dièvres, qui doit être d'ailleurs fêtée samedi prochain, je crois, à 18h30 par Paris Fierté à Paris, ça s'inscrit dans une longue continuité. Troisième vidéoclassement, c'est-à-dire la première en termes de vues avec plus de 131 000 visionnages, c'est ces journalistes qui détestent la France, c'est bien l'esprit d'immédiat, de dénoncer la propagande des médias de ce que vous appelez de grands chemins. Et à l'époque, l'image de la semaine était l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin qui faisait une cérémonie plutôt traditionnelle mettant en valeur, malheureusement, une époque révolue mais qui nous appartient également. Et moi je me demande en tant que jeune, est-ce qu'il y a d'autres acteurs, est-ce qu'il y a d'autres personnes connues comme ça, comme Jean Dujardin, qui potentiellement pourraient se cacher de peur du bruit médiatique et d'être mal vus tout simplement ? – Oui, alors je crois, si vous voulez, dans les prises d'opposition politique des acteurs ou les prises d'opposition idéologiques des acteurs ou des gens des médias ou de théâtre n'ont pas de sens parce qu'ils n'ont pas de liberté. Ou ils prennent position dans le sens de la doxa, ça ne leur coûte rien, ils prennent position dans le sens de la doxa pour faire parler d'eux, ou ils prennent position dans un sens contraire et ils disparaissent. Voilà, donc les acteurs, les hommes de théâtre, les hommes de culture ont encore moins de liberté. que tous les autres, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, malheureusement, s'il y a parmi les gens en vue des gens qui ne pensent pas trop mal, c'est très difficile pour eux. Alors il y en a quand même peut-être quelques-uns, il y a Gaspard Proust qui maintenant est humoriste sur Europe 1. – Alain Delon, Brigitte Bardot. – Bon, Alain Delon, oui, Alain Delon et Brigitte Bardot, c'est presque quand même une autre génération. Il y a aussi Luchini qui de temps en temps dit quelque chose, mais c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très très difficile pour eux, parce qu'ils sont blacklistés, quoi. Voilà, donc ils peuvent prendre position contre la DOXA une fois, mais pas deux. – Ça mettra un coup d'arrêt à leur carrière. – Oui, certainement. – Toujours avec les pastilles de l'info, on continue sur Pierre Moscovici, sur LCI, qu'on va écouter, qui nous apprend que la Cour des comptes n'a pas publié un rapport alors que la loi sur l'immigration allait être votée. – Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication du rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration ? – Oui, j'ai vu quelques tweets un peu excités, de personnes que je respecte, mais qui, je pense, se sont fourvoyées en me critiquant. C'est une décision que j'ai prise, personnellement, et je l'assume totalement. – Donc Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, décidant de ne pas publier ce rapport accablant sur l'immigration, qui explique notamment, en fait, que les OQTF ne sont pas exécutés en France. cachent la vérité aux Français de manière ostentatoire, alors que, selon la Constitution de 1958, la Cour des comptes assiste le Parlement, et par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Ce qui est exactement le rôle de la Cour des comptes, et les parlementaires, au minimum, auraient dû avoir connaissance de ces faits. Le journaliste lui répond d'ailleurs, mais quand même, est-ce que ce n'est pas infantiliser un petit peu les Français ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, le journaliste qui lui pose la question, Darius Rochemin n'est pas un journaliste très assis, très révolutionnaire, mais quand même, il lui pose la question. Et en fait, ce qui est particulièrement grave, dans l'affaire de la dissimulation, finalement, du rapport, c'est que l'argument de M. Moscovici, disant « mais on ne pouvait pas le sortir » au moment où l'Assemblée nationale votait une motion de rejet de la loi sur l'immigration, est faux, puisque la motion de rejet sur la première lecture de la loi d'immigration à l'Assemblée nationale à date du 7 décembre, alors que le rapport de la Cour des comptes a été adopté en séance plénière le 7 novembre. Et donc, entre le 7 novembre et le 7 décembre, il avait un mois pour le rendre public, et un mois où il n'y avait pas de débat parlementaire. À partir du 12 novembre, le Sénat n'en parlait plus. Donc, c'est totalement... Il ment, en fait, il ment, il ment, il ment, voilà. Alors, c'est intéressant quand même, il faut que les Français sachent qu'il y a trois grandes institutions, vous savez, on parle des sages, n'est-ce pas ? Alors, il y a les sages du Conseil d'État, il y a les sages de la Cour des comptes, et les sages du Conseil constitutionnel. Eh bien, le président des sages du Conseil constitutionnel, M. Famius, est socialiste, le président des sages du Conseil d'État, M. Tabuteau, est socialiste, et le président des sages de la Cour des comptes, M. Moscovici, est socialiste. Alors, le Parti socialiste, il fait quelques pourcents dans les urnes, mais il contrôle le haut appareil judiciaire et le haut appareil d'État. – Mais moi, j'ai quand même une question supplémentaire, Jean-Yves. Avec ce genre de comportement, est-ce que le système ne se tire pas un peu une balle dans le pied ? – Non. Parce que, si vous voulez, ce comportement est connu, il ne fait pas énormément, il fait un peu de bruit médiatique, mais il fait moins de bruit médiatique que n'aurait fait la publication du rapport en temps et en heure. Donc, il y a un coût, mais le bilan global est positif. L'opération d'occultation n'a pas parfaitement fonctionné, mais elle a quand même en partie fonctionné. – On continue sur les pastilles de l'information avec le ministre du Travail, cette fois Olivier Dussault, qui veut de la main-d'œuvre pas chère pour lui servir son café. On regarde sur CNews. – Avant de dire qu'il nous faut une immigration massive, ce qui n'est pas le cas, nous avons… – Ce qui nous est dit, c'est l'Asie. Or, l'économie aura massivement besoin de mesdames étrangères, je cite. – Mais Patrick Martin a le droit de dire cela. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certains métiers, je l'ai dit. Et celles et ceux qui nous disent, pas d'immigration, immigration zéro, il faut qu'ils m'expliquent comment on fait quand on a déjà 25% des commis de cuisine et des femmes de ménage qui sont issues d'immigration non européenne pour fonctionner sans eux. – Nous, ça nous fait penser quand même à Dupond-Moretti qui disait, avant d'être ministre, face à Éric Zemmour, si tous les immigrés se barrent, je cite, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Zemmour lui répond alors, c'est un argument de bourgeois qui a besoin d'esclaves. Mais quand même, Jean-Yves, on se le dit entre nous. Monsieur le ministre du Travail qui déclare, ceux qui disent l'immigration zéro, il faut qu'ils m'expliquent comment on fait quand on a 25% de commis de cuisine et de femmes de ménage qui sont issues de l'immigration. Comment on fait pour fonctionner sans eux ? – On les paye mieux. – On les paye mieux. – On les paye mieux, on leur donne de meilleures conditions de travail. C'est assez extraordinaire, ça s'appelle l'économie de marché. Si vous manquez d'un bien, en l'occurrence un bien de travail, qui peut être un travail qualifié d'ailleurs, commis de cuisine, c'est un travail qualifié, et bien que vous ne trouvez personne, il faut payer mieux. Et peut-être qu'il faut que les gens qui vont dans les restaurants acceptent de payer mieux. Ça vaut pour les gens aisés, ça vaut aussi pour les gens moins aisés. Quand vous voyez qu'il y a du McDo à 4 euros, mais quelles sont les conditions de travail des gens qui préparent les plats, si on ose dire, à 4 euros de McDo ? Tout le monde est dans une logique esclavagiste, alors qu'il faudrait accepter de payer plus correctement les biens. Et il serait payé plus correctement s'il n'y avait pas la main d'œuvre clandestine, massive, qui tire, qui plombe les salaires à la baisse. – Toujours sur les pastilles de l'info, Jean-Yves, vous m'avez parlé d'un phénomène qui vous intéressait, c'est qu'un nouveau portable révolutionnaire de Tesla allait sortir. Donc Tesla, c'est la marque du milliardaire Elon Musk. Ce nouveau portable serait doté de technologies révolutionnaires. Ce téléphone serait baptisé Tesla modèle PI 5G. Je rappelle qu'il se fait toujours attendre et qu'il n'a jamais été confirmé par Elon Musk en personne. Et parmi ses caractéristiques, on retrouve une batterie solaire, on prendra l'énergie solaire en fait. À la lumière du jour, il se rechargerait. Une connexion au réseau mobile Starlink. Donc Starlink, ce sont les satellites. Et une compatibilité avec les voitures Tesla qui permettraient de contrôler et de surveiller son véhicule depuis son téléphone. Plus remarquable encore, plus futuriste encore, on aurait même une commande par la pensée, grâce aux implants Neuralink en fait, connectés à l'intelligence artificielle. Ce portable, en quoi c'est intéressant ? Est-ce que vous l'achèteriez vous Jean-Yves ? Alors, je ne suis pas très fanat de la puce dans le cerveau. Pour le reste, c'est assez séduisant. Notamment, ce qui est très séduisant, c'est le lien direct par Starlink, qui existe déjà sur les portables traditionnels, mais uniquement pour la fonction urgence. C'est-à-dire que si vous êtes dans une zone non couverte et que vous voulez appeler un service d'urgence, la fonction urgence vous permet de le faire par le passage par les satellites. Bon, si le téléphone de Musk permettait ça, ça serait probablement un élément qui faciliterait le contournement de la censure des États. Par conséquent, ça c'est assez séduisant. Si c'est le cas, effectivement, ça peut valoir le coup et ça peut plonger les censeurs comme M. Thierry Breton, commissaire européen à la censure, dans des affres d'inquiétude terribles. Voilà, c'est à suivre. Honnêtement, c'est à suivre. – On arrive au terme de ce numéro 473 d'Immédiat. Merci à tous pour votre confiance. J'espère avoir assuré pour ce premier numéro l'intérim de Florian de la manière la plus convenable possible. N'oubliez surtout pas de laisser le pouce en l'air, de commenter la vidéo, de vous abonner ou de vous abonner à TV Liberté si ce n'est pas encore fait. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous, Jean-Yves. Et on ne se quitte pas sans le portrait piquant de la semaine, Renaud Dely, qui a écrit récemment un livre sur l'historien méditatif Dominique Vénère. Vous avez peut-être un commentaire à faire ? – Un livre bâclé, diffamatoire, passons. Mais Renaud Dely, c'est un personnage très connu dans les médias depuis une trentaine d'années à travers Libération, Nouvel Observateur, France Info, enfin que des médias neutres. Et il est surnommé Renaud Dely d'Opinion. Renaud Dely d'Opinion, il m'y a de bien son nom. Le portrait piquant de… – De Logime, fait par Claude Cholet. – De Logime, fait par Claude Cholet, est tout à fait à regarder. Et puis, mon petit coup de chapeau final, ce sera, j'en ai déjà parlé, pour le livre de… – Juan Branco. – Juan Branco, Crépuscule, qui parle de… Attal, c'est un livre qui a été écrit il y a maintenant plus de deux ans et qui est tout à fait à relire au moment où le petit ange Gabriel est nommé Premier ministre. – Je veux dire simplement à Renaud Dely, c'est un chien, c'est un chien. C'est ainsi que Jean Lassalle parlait du journaliste Renaud Dely sur France Info le 6 avril 2022. Renaud Dely, plaisamment surnommé dans le milieu, Renaud Dely d'Opinion, avait qualifié auparavant Jean Lassalle de « Complotiste des Champs ». Renaud Dely est né en 1969 à Beauvais, mère dépressive et père alcoolique et de gauche, selon ses dires dans Libération. Maîtrise d'histoire, puis le centre de formation des journalistes de Paris. Renaud Dely, d'Opinion, entre à Libération en 1994 où il devient le spécialiste de l'extrême droite. Il rédige notamment une enquête sur le service de sécurité du Front National. De 2002 à 2006, il dirige le service politique. Avant de devenir rédacteur en chef, il effectue également des piges, mais sous pseudonyme pour Charlie Hebdo. En septembre 2007, il rejoint le Parisien, mais le quitte trois mois plus tard pour Marianne, avant de passer à France Inter, rédacteur en chef de la matinale, puis directeur adjoint de la rédaction. Pressenti un temps pour succéder à Laurent Joffrin, à la tête de Libération, il lui est finalement préféré Nicolas Demorand. En mars 2011, il quitte la radio pour l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur où il est promu directeur de la rédaction. Il est régulièrement invité par Yves Calvi sur le plateau de l'émission politique C'est dans l'air. Parallèlement à ses activités de journaliste politique, Renaud Dely collabore au mensuel SoFoot et est parfois chroniqueur football sur RTL ou sur France Inter. En 2016, Renaud Dely est nommé directeur de la rédaction de Marianne à la place de Joseph Massescaron. Il assure aussi la direction du magazine d'actualité 28 minutes sur la chaîne franco-allemande Arte. Début 2017, Marianne est placée en redressement judiciaire et il quitte le journal en juillet 2018 pour rejoindre France Info. En 1998, il faisait partie des invités d'honneur du Forum contre le Front National. Ce forum se tient à la faculté essentielle le 10 janvier 1998 et a comme problématique, je cite, « Y a-t-il encore aujourd'hui une différence entre droite et extrême droite ? » Polygraphe, il publie beaucoup. Beaucoup trop pour écrire sérieusement. Nous avons compté 25 livres entre 2006 et 2022, soit plus d'un livre par an. Vite écrit, vite publié, vite oublié, le plus souvent approximatif. Prenons quelques titres. Cela va de, je cite, « Sarkozy et les femmes » à « La droite brune » « UMPFN, les secrets d'une liaison fatale » en passant par « Hollande et ses deux femmes » ou bien « Les années 30 sont de retour » sans oublier les Macron du Touquet. Une sorte de compendium people de la politique vu par une lorgnette libérale-libertaire quelque peu myope et de bien petites focales. Dans « Télé deux semaines » du 29 mars 2011, il déclarait au sujet du Nouvel Observateur. Je cite, « C'est ma culture familiale, politique, ma sensibilité. J'ai été levé entre l'IB, le Nouvel Obs et France Inter. » Fin de citation. Avec de telles références, on comprend mieux son charmant surnom de Renaud Délit d'Opinion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada